Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le beau temps est revenu chez vous aussi. En même temps, quand j'aurai posté cette vidéo, ça se trouve, la météo a largement changé, comme d'hab. Mais bon, je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un swatch de palettes. C'est la dernière palette que j'ai commandée sur Aliexpress, je peux vous la montrer, c'est pas une copie, c'est pas une contrefaçon, c'est pas quoi que ce soit. C'est juste une petite palette, vous voyez, c'est bien dégueulasse, mais une petite palette toute simple, sans miroir à l'intérieur. Donc, la petite palette, j'ai commandé celle-ci pour celui-ci. Voilà, et cette couleur me fait très envie depuis un petit moment, et voilà, j'en voulais une. J'en ai pas dans mes autres palettes, pourtant j'ai pas ban de palettes maintenant, mais voilà, j'avais pas cette couleur. Donc, j'ai regardé un petit peu, et même les autres phares, ils sont très jolis. Donc, je suis maquillée avec aujourd'hui, je vais peut-être vous faire un petit zoom, mais de toute manière, un tuto arrive très prochainement. Pas ce make-up, un autre, voilà, est déjà filmé. Mais si celui-ci vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Y'a pas de soucis, mais voilà. Depuis que je l'ai reçu, j'arrête pas de l'utiliser, donc j'aime beaucoup. Et bon, elle m'a coûté que 6 euros, quoi, donc... Elle est poudreuse. Voilà, un petit peu poudreuse, mais bon, comme ça, les phares, ils sont très faciles à travailler. Donc, je l'aime beaucoup. Donc, je vais commencer les swatchs. Ou je vais peut-être vous montrer aussi quel autre produit j'ai utilisé pour ce make-up, et que j'ai reçu y'a pas si longtemps que ça sur Ali. Donc, je me suis recommandé un recours de cils, parce que bon, le dernier, il m'avait lâché. Et j'ai déjà rechangé les... Ça aussi, je les commande sur AliExpress, les petites bandes caoutchouteuses à changer. Celles-ci, je les commande sur Ali, mais là, j'ai changé après le prix. J'essaierai de vous retrouver un lien. Mais donc, le recours de cils, je les achète sur Ali, maintenant. Voilà, celui-ci fonctionne plutôt pas mal. Voilà, 56 centimes. Voilà, quoi. Et voilà, j'ai craqué pour la petite cili-drop. Oui, mais non, quoi. Elle a des petites étoiles et des taux de chupinot. Donc, je suis pas encore super, super habituelle à l'utiliser, mais je suis toujours en galère avec mon fond de teint. J'arrive toujours pas à trouver un fond de teint qui soit vraiment de ma teinte. C'est vraiment l'anarchie. Donc là, vous pouvez le voir, de toute manière. Je suis toujours en galère. J'ai beau prendre le plus clair disponible en rayon, ça ne fonctionne pas. Donc, la petite cili-drop, je l'ai eu à 39 centimes. Vous avez plein d'autres petites, vous n'avez pas que les petites étoiles. Je ne sais plus trop, je vais essayer de voir si ma connexion n'est pas trop pourrie ce matin. Vous avez des petites feuilles, vous pouvez avoir d'autres petites étoiles, mais à moins travailler. Des petits repons, des petits chats, pailletés, des petits lapins. Enfin voilà, vous pouvez avoir plusieurs couleurs différentes et vous pouvez l'avoir vraiment basique, sans rien, juste transparente. Donc, je trouve que ça vaut quand même le coup pour le prix, enfin voilà, si vous voulez la tester. Donc, j'aime bien l'utiliser, mais je suis toujours en galère avec mon fond de teint. Et sinon, sur les lèvres, j'ai un Velvet Stick de chez Essence, c'est la teinte de Peony. Je l'aime beaucoup celui-ci. Voilà. Donc, on va commencer pour les swatchs de cette super palette. Franchement, je suis super, super contente d'avoir osé en prendre. J'ai toujours peur, enfin je ne sais pas. Parce que oui, il n'y a pas de marque, il n'y a rien, donc je ne sais pas trop d'où ça sort. Mais elle ne pue pas et voilà, j'adore, j'adore les coloris. Donc, je vais commencer par celui-ci. Je vais faire ligne par ligne. Donc, les nudes. Et puis, comme d'hab, ça va être encore la galère pour moi. Je vais peut-être remettre mes lunettes, même s'ils sont dans un état. Voilà, je vais les faire sur mon bras. Et bien sûr, je n'ai pas de lingette à disposition. Vidéo encore très préparée, mais en même temps, je me dépêche de filmer parce que... Bibou... Bibou ne devrait pas tarder à se réveiller. C'est le matin, il dort bien le matin. Alors que l'après-midi, il y a un peu plus... Il y a un peu plus de mal. Donc voilà pour la première ligne. Forcément, c'est les maths, donc vous n'allez pas les voir. Mais bon, avec la base, franchement, on les voit. Et voilà, ils sont bien travaillés. J'aime vraiment bien les utiliser pour couvrir les veines. Unifier la paupière. Alors, la deuxième ligne où vous allez un peu plus les voir. Parce que là, clairement, ils sont plus là. La luminosité de d'habitude, là, c'est pas... C'est un cheville. Enfin. Ouais, vous voyez tout de suite la différence. Là, je passe juste un dos. Juste un passage. Mais bon, vous voyez que c'est poudreux. Celui-ci, c'est mon préféré. Voilà. C'est cuivré. Il est magnifique. Ensuite, c'est celui-ci que j'ai aujourd'hui. En paupière mobile, c'est celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait de ma lingette ? Je suis pressée d'être en vacances pour pouvoir filmer des vidéos et préparer mes vidéos. Parce que là, ça devient problématique. Je fais tout à l'arrache. Et j'aime pas ça. Mais bon, j'ai pas le choix. Ayant bébé à la maison, le matin... Celui-ci, j'aime beaucoup le mettre. Bien sûr, vous n'allez pas le voir. Oh là là ! Je vais le mettre là. Je vais le remettre là. Celui-ci, en creux. Travailler le creux, j'adore. Celui-ci, le mat, il est un peu plus dommage. Et le fameux Bordeaux. Celui-ci, il est très pigmenté. En transition, celui-ci pour le creux, franchement. Enfin, je trouve cette petite palette vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Bon, c'est une très 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 jolie palette. Pour 6 euros. Voilà, c'est celles qui ont un tout petit budget. Franchement, je vous mettrai le lien. Du coup, je sais pas si je le mets dans la barre d'infos quand même. Mais bon, je vais peut-être éviter. Je vais vous mettre sur le relais de la vidéo sur la page Facebook de la chaîne. Voilà, pour pas avoir de soucis. On en a toujours une pour signaler les vidéos. C'est vraiment qu'elles sont pillées. Mais donc voilà. Franchement, je suis trop 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 contente de l'avoir prise. Et je pense que je vais prendre ces petites sœurs prochainement. Voilà. Parce que sur le même lien, vous avez différentes couleurs de disponibles. Je vais essayer d'aller le voir. Mais voilà, ça fait vachement de coups. Vous en avez une avec des couleurs bien flashy. Style la Color Chaos. C'est ça qui est chiant avec leur palette. C'est que voilà, c'est écrit derrière. Bien sûr, c'était la dernière. Mais vous en avez une du style aussi flashy que celle-ci. Donc peut-être pas... Celle-ci, je la prendrai peut-être pas. Parce que bon, c'est que vous avouez, celle-ci, c'en est une que j'utilise le moins. On vient pas plus l'été forcément. Casser la gueule. Je suis plus satisfaite par mon rangement. Il va falloir que je range mes palettes au trop loin. Mais je suis plus fan. Donc oui, celle-ci, je l'approuve. Voilà. C'était approuvée. Voilà, je l'adore. Donc je pense que je vais en reprendre d'autres. Vous en avez dans des teints plus marronnés, chauds. Vous en avez une avec des roses, violets, bleus. Enfin voilà. Irisées, pailletées. Ça, c'est pas encore la même que moi. Ouais, celle-ci, elle est pas mal. Ou une avec... Pardon. Une avec seulement des irisées. Vous avez celle-ci. Et voilà. Une qu'avec des mats, mais des mats... Enfin non, c'est même pas que des mats. Vous avez des irisées et des mats, mais vraiment flashy, flashy. Et ce qui manque dans celle-ci, en fait... Voilà, le seul bémol que je lui reproche, bon, à part le fait que ce soit un peu poudreux, c'est qu'il n'y a pas de noir. Voilà. Un noir... Voilà. Enlevez peut-être un des neutres, là. Un des deux, parce qu'ils sont vraiment quasi similaires, les deux, là. Voilà. Enlevez peut-être un neutre et mettez un noir. Voilà. J'aurais bien aimé avoir un noir dans cette palette. Donc à chaque fois, je suis obligée d'en prendre un dans une de mes autres palettes. Mais bon, voilà. Moi, ça m'aurait manqué. Le miroir, je m'en fous, clairement. Je n'utilise jamais les miroirs qui sont dans ma palette. J'ai toujours mon miroir éclairant. Voilà. À côté, je n'utilise rarement les miroirs qui sont dans les palettes. Donc franchement, celle-ci, je vous la recommande. Donc je vous mettrai le lien sur la page Facebook de la chaîne. Donc j'espère que cette vidéo swatch vous aura plu. C'était un petit peu brûlant, j'avoue. Mais voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo de ce style en même temps. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501